C'est-à-dire la défense sur milieu N'Golo Kante, Pogba, Matuili, Giroud en pointe, Griezmann sur un côté, reste à savoir qui va jouer de l'autre côté. Alors, c'est sûr et certain, c'est de savoir, de connaître quel sera le fameux, l'heureux élu entre Dimitri Payet et Martial. C'est-à-dire que t'enlèves Coman d'entrée. Coman, non. Coman, il est jeune, il peut intégrer, il peut entrer en cours de match. Non, mais tu peux, mais si tu mets Coman, moi, personnellement, c'est Griezmann, Giroud, ça, c'est du sûr. Maintenant, pourquoi mon choix se tourne vers Martial ? Parce qu'en voyant un peu cet adversaire que sont les Roumains, c'est une équipe qui va certainement défendre suffisamment bien. Il va falloir peut-être essayer de la contourner et il va te falloir avoir des garçons qui soient un accélérateur, quelqu'un qui puisse percuter, qui puisse aussi manger les espaces, qui puisse par sa vitesse. Et je pense que quand tu mets Griezmann, Giroud et Payet, là, ce sont plus des joueurs pieds. Ça joue dans les pieds, ça ne demande des ballons que dans les pieds, ça ne demande pas dans les espaces. Et il te faudra automatiquement apporter un peu de cette spontanéité. Quand il l'a fait en deuxième mi-temps lorsqu'il est entré Martial, lorsqu'il va sur un côté, et que là, il commence à dribbler, à éliminer. Et là, je pense qu'il l'a suffisamment bien fait durant la saison avec Manchester United. Et je pense que ce garçon-là a cette puissance, cette force pour apporter cela. Parce que quand tu joues face à une défense renforcée, il ne faut pas aller dans l'entonnoir. L'entonnoir, Giroud... C'est en fonction de l'adversaire que tu dis, Martial. L'entonnoir, c'est venir tous. Alors on va me dire, mais Dimitri Payet, il a été très bon, Dimitri Payet. Il a été très, très, très bon pendant les matchs de préparation. Mais là, on commence un match, tu as un premier adversaire, tu fais une analyse, une lecture de ton adversaire, et tu te dis cet adversaire... Oui, mais sauf que lui, ça va être la même chose qu'en classique, c'est l'Albanie. Si on commence à jouer dans les pieds, dans les pieds, non, non, pieds, 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 ça va. J'ai besoin, moi, un Griezmann, il a besoin de voir autour de lui, peut-être un garçon qui peut lui remiser comme Giroud, avoir un appui, et un Martial qui peut s'écarter, qui peut apporter de la vitesse. Alors Payet, ok, s'il démarre le match, je ne serai pas déçu. Je ne suis pas en train de te dire que pour moi, Dimitri Payet n'a pas été bon. Pervent supporter de Dimitri Payet, mais je suis de ceux, je fais le constat, qu'aujourd'hui, Dimitri Payet en équipe de France, il apporte. Alors il apporte parce qu'il a une qualité de passe, il a une qualité de tireur de coups de paix arrêtés, mais si vous me dites la théorie, vous me donnez cette fameuse théorie, c'est un vrai tireur de coups de paix arrêtés. Des coups de paix arrêtés, Griezmann, avec la Titeco de Madrid, il nous a montré qu'il savait aussi les tirer bien, corner ou coup franc, et Pogba, samedi, je ne le savais pas, contre le Pays de Galles, je l'ai vu tirer deux coups de paix arrêtés, contre l'Écosse, un sur le poteau et un qui n'est pas passé loin. Alors maintenant, si on souhaite un joueur parce qu'il tire bien les coups de paix arrêtés, non, moi je veux un joueur qui peut apporter un peu plus de vitesse sur un côté éliminé, parce que sinon, je vois le match démarrer avec Payet Griezmann qui vont venir tous les deux entre les lignes, plus Pogba, plus Matudy, plus Giroud, non, non, j'ai envie de voir un peu, il faut écarter, il faut passer par les côtés, et le seul, les deux seuls qui aujourd'hui, sur les côtés, peuvent éliminer, peuvent dribler, peuvent percuter, c'est Coman et M. Martial. Voilà, c'est mon analyse après. Donc tu n'as qu'à mettre les deux dans ces cas-là. Jérôme, est-ce que tu peux pas mettre les deux ? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Louis. Non, mais Louis, je t'ai laissé parler. Ne me dis pas que je t'ai laissé parler. Si, je t'ai laissé parler. Ne mets pas les deux, je te dis tout simplement, Jean-Méquin, c'est Martial, c'est mon choix. Mais c'est sûr que Coman aussi peut rentrer en cours de match et peut faire de même. Mais comme Martial. Voilà, exactement. Comme Martial. Non, non, moi, déjà, je trouve que c'est un faux débat, parce que j'ai l'impression que ça emmerde beaucoup de gens qu'on connaisse l'équipe d'entrée. Mais il n'y aura pas de surprise. Il ne faut pas se leurrer. On a la défense, on a le milieu de terrain et on a le trio d'attaque. Sortir Dimitri Payet après ce qu'il vient de montrer depuis quelques sélections, ça serait la cerise sur le gâteau, celle-là. Il est bon sur coup de pied arrêté. Il est bon dans son volume de jeu, parce qu'il vient toujours faire du surnombre dans le milieu de terrain. Il y a une vraie complémentarité côté gauche avec Patrice Evra, mais aussi avec le milieu de terrain. Mathuidi avait le Paul Pogba, parce qu'ils ont permuté quand même pas mal de fois à Metz, là, contre l'Ecosse. Et il est décisif. Il marque des buts, il est capable d'en donner, que ça soit sur coup de pied arrêté direct, mais aussi sur les corners. Alors, je veux bien que Griezmann soit un bon tireur de coup de pied arrêté, sans aucun doute. J'écoute ce que dit Louis, mais pour l'instant, le plus performant sur ses phases arrêtées, c'est quand même Dimitri Payet. Et il lui a donné toutes les clés, Didier Deschamps. Il tire tous les corners, tous les coups francs indirects, déjà. Donc, ça veut dire qu'il a une vraie responsabilité dans l'équipe. Griezmann, pour moi, je considère que c'est le meilleur attaquant que l'on a. Et c'est sur lui qu'on repose à peu près 80% sur le jeu offensif pour être à la finition et pour être quelqu'un dans la finition, dans la transmission. Je pense que c'est vraiment le meilleur attaquant que l'on a. Après, pour finir, Louis disait qu'il n'y a que des joueurs pieds. Oui, mais avec Griezmann, avec Payet, avec Giroud. Mais Griezmann à l'Atletico Madrid... Quand on dit joueurs pieds, c'est les mecs qui veulent les blancs dans les pieds. Oui, voilà. Comme samedi, on a vu Griezmann encore dans les pieds. Qui ont du mal à aller dans la profondeur. Mais quand tu vois Griezmann à l'Atletico Madrid, et je pense que Didier Deschamps va lui demander ça en étant à droite, ce qu'on voit depuis plusieurs sélections, de se rapprocher d'Olivier Giroud, je suis désolé. Il est capable aussi de demander les ballons dans la profondeur. Et quand tu as une équipe de Roumanie comme d'Albany, qui va jouer certainement dans leurs 30 mètres, des espaces dans le dos de la défense, Louis, il n'y en aura pas beaucoup. On est d'accord. Donc il va peut-être falloir demander le ballon dans les pieds et aller percuter.